Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une excellente et délicieuse recette. J'ai eu le plaisir de vous proposer aujourd'hui, voilà donc un plat succulent, plein de goût, plein de saveur, facile et rapide à réaliser. Roulé de poulet ou salamé, c'est juste un regard. Pour plus de détails, je vous invite à regarder l'intégralité de ma vidéo. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner, de liker, de partager, de commenter et surtout d'activer la petite cloche pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. On attaque la recette ensemble. J'aurais besoin de blanc de poulet haché, j'assaisonne avec de gingembre en poudre, de curry, d'épices garam masala, une cuillère à café de l'ail en poudre, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de tas séché, voilà. J'ajoute donc les herbes de Provence, de sel, je râpe de gingembre frais, voilà pour plus de fraîcheur, 2 persils finement ciselés, 2 à 3 cuillères à café de sauce soja. Je viens par la suite mélanger tous les ingrédients. Pour ma recette, j'ai utilisé un demi-blanc de poulet. Bien sûr, vous pouvez augmenter les quantités en fonction de vos envies. Je bâti-jaune par la suite un papier sulfurisé de l'huile végétale, voilà. Je dispose ma préparation par-dessus. Voilà, donc le fait de bâti-jaune avec de l'huile végétale, ça va permettre à votre préparation de ne pas coller au papier sulfurisé. J'étale par la suite ma préparation en formant un rectangle, voilà, de quelques millimètres. Je dispose par la suite les rondelles de salami au biais de chorizo, donc si vous préférez le chorizo, voilà, donc vous pouvez utiliser soit de salami, soit de chorizo pour votre recette. Voilà, j'ajoute donc de fromage, j'ai utilisé de chèvre, donc fromage de chèvre. J'enroule par la suite pour obtenir un bouddha. Voilà, donc vous enrôlez facilement, voilà, et le fait de bâti-jauner, donc le papier sulfurisé, ça va vous permettre, donc, à votre préparation de ne pas coller au papier sulfurisé, c'est très important, voilà. Vous pouvez en faire la recette et la farcir avec tout ce que vous souhaitez. J'en ai plein de recettes, donc de rôler au blanc de poulet sur ma chaise. Je vous invite à les découvrir pour varier les recettes et varier les plaisirs. Voilà, donc j'enroule le blanc de poulet, le bouddha, comme vous voyez, dans le papier sulfurisé, j'essaye de bien, donc, attacher les extrémités. J'enroule à nouveau dans un papier aluminium, je serre les extrémités toujours. Je mets au four pour un quart d'heure, 20 minutes de temps. Voilà, vous pouvez même le faire, donc, cuire à la vapeur 15 minutes, 20 minutes au maximum. Après 20 minutes au four, je récupère, donc, le rôler, et je le divale directement dans une poêle. Voilà, on va le faire sauter dans du beurre. J'ai utilisé du beurre végétal pour obtenir une très belle coloration bien dorée. Ça apporte énormément de goût et de saveur à notre rôler au poulet. Voilà, donc, j'en ai déjà plein de recettes sur ma chaîne. Si vous voulez, donc, les refaire, je vous invite à les découvrir. Voilà, donc, je réserve le rôler de côté. Dans la même poêle, je fais revenir une boîte de champignons de Paris, bien ligotée. Voilà, vous pouvez même utiliser de frais si vous le souhaitez. Voilà, une fois, donc, les champignons sont bien sentis, j'ajoute 3 à 4 cuillères de crème épaisse. Voilà, de crème fraîche, de crème liquide, de crème épaisse. Voilà, tout ce que vous souhaitez pour votre recette. Au bout de 3 minutes, je stoppe le feu et ma sauce est prête. Donc, voilà, donc, comme vous voyez, recette vraiment simple, facile, d'un goût exceptionnel. Voilà, je tranche par la suite, donc, notre rôler, voilà, regardez, il est vraiment magnifique. Donc, il est tranche d'environ 1 cm au maximum. Voilà. Voilà, vous pouvez accompagner, bien sûr, votre recette avec tout ce que vous souhaitez. Du riz et du champignons, donc, pour ma part, vous pouvez, donc, l'accompagner avec des frites, de salades, des haricots verts, donc, pourquoi pas, donc, une sauce. Voilà, voilà, donc, je passe directement au dressage. Comme vous voyez, donc, il y a les tranches de roulis tout autour, du riz et la sauce aux champignons qu'on a préparé ensemble. Voilà, donc, c'est une recette vraiment simple, facile, rapide, d'un goût exceptionnel. C'est vraiment uterie cette recette que je vous propose aujourd'hui en détail. Voilà, donc, c'était ma recette pour vous aujourd'hui. Je vous ai proposé un roulis au salami. J'espère que ma recette vous aura plu. Bye bye. Bye bye.